Bonjour famille, j'espère que vous allez tous bien. Famille, nous sommes encore aujourd'hui convoqués à cette tribune parce que l'heure est encore grave. La CDAO, comme d'habitude, joue le rôle du colon. La CDAO décide aujourd'hui de s'attaquer au Niger. Et nous sommes là pour en parler. La FIA Géry, sois saluée depuis ta position. Famille, arrivez rapidement, nous allons parler et parler fort. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui normalement une réunion de la CDAO va se tenir. Dans le seul but de créer une force militaire et d'aller déstabiliser le Niger. Ce n'est pas moi qui le dis, mais les nouvelles autorités nigériennes qui ont lancé cet appel-là. Fénardin, sois saluée depuis ta position. Famille, commencez déjà à pousser les bleus, commencez déjà à balancer la déo et nous allons commencer. On partage au maximum pour qu'on puisse allaiter tout le monde. L'heure est vraiment grave. L'heure est très, 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 très grave. Il faut allaiter tout le monde. Il faut allaiter tout le monde. C'est pour cela que je demande un maximum de partage. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui décident de se délivrer, de se séparer des dominateurs. Et il y a d'autres qui ont décidé de ne rien faire et de se laisser dans cette esclavagisation, de se laisser dans cette domination de l'Occident. Ils ne veulent rien faire. Ils préfèrent rester sous la coupole de l'Occident. Ils ne veulent rien faire. Ils préfèrent que ces personnes-là s'accaparent des biens de l'Afrique. Et lorsqu'une personne décide de se libérer de ces chaînes-là, tous ces vieux présidents se mettent ensemble pour aller attaquer ces personnes-là. Nous avons vu ici, au Mali, comment le Mali a été attaqué par ces vieux présidents qui ont décidé de couper tout ce qui était vivre de ces pays en mettant des sanctions sur ces pays. Après, c'était le Burkina Faso. Après, c'était la Guinée. Et aujourd'hui, c'est le Niger. Mais cette fois-ci, c'est pire. Pour le Niger, c'est pire. Parce qu'au Mali, ces personnes-là n'ont pas créé une armée. Ils n'ont pas organisé une armée pour aller attaquer le Mali. Au Burkina Faso, en Guinée, ils n'ont pas organisé des armées pour aller attaquer le Burkina Faso ou la Guinée. Mais aujourd'hui, ils décident carrément d'aller déstabiliser le Niger. Chez frère, je vais vous demander de faire un maximum de partage parce que la voie de Saint-Voix, nous avons seulement 80 likes, nous sommes plus de 400, nous avons seulement 19 partages. Ce qui n'est pas normal. Je vais voir tout le monde partager, alerter tout le monde avant que je puisse mettre la vidéo pour écouter. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais poser une question à Alassane Ouattara et aux partisans d'Alassane Ouattara. Quel est le problème des partisans d'Alassane Ouattara ? Il faut qu'ils nous expliquent. Parce que là, j'ai une vidéo sous la main que je vais mettre et vous allez écouter. Quel est le réel problème des partisans d'Alassane Ouattara ? Il faut qu'ils nous expliquent. Parce qu'à chaque fois, à chaque fois qu'un pays essaie de se libérer, vous avez ces moutons du RHDP qui sortent à chaque fois pour attaquer le gouvernement. Lorsque quelqu'un décide de parler, de sortir, de dénoncer à chaque fois, c'est encore ces moutons du RHDP qui sortent pour attaquer ces personnes-là. Famille, excusez-moi pour ma voix. Même si ça ne va pas, je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je parle. Voilà. J'aime cette vidéo, écoutez. Écoutez. Je crois que tout le monde l'a constaté et que toute l'Afrique l'a vue. À quel point le jeune Ibrahim a... Celui qui parle là, c'est un partisan d'Alassane Ouattara. Celui qui parle là, c'est un partisan d'Alassane Ouattara RHDP. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Et on va le recadrer doucement. Très rapidement. Je crois que tout le monde l'a constaté et que toute l'Afrique l'a vue. À quel point le jeune Ibrahim a travaillé a fait preuve d'immaturité et a fait preuve d'inespérience aussi. Et surtout, il a fait preuve d'une culture. OK. D'abord, ce monsieur que vous voyez... Ce monsieur que vous voyez là, il est plus vieux qu'Ibrahim Traoré. Ce monsieur que vous voyez, il est plus vieux qu'Ibrahim Traoré. Mais ce monsieur que vous voyez, il a passé toute sa vie à glorifier un être humain qui est Alassane Ouattara. Il a passé toute sa vie à chanter Alassane Ouattara. Il n'a rien eu dans sa vie. Il n'a rien devenu dans sa vie. Il a échoué dans sa vie. Lui-même ne sait même pas pourquoi il est né. Et aujourd'hui, il passe son temps à adorer Alassane Ouattara et lui se met à insulter Ibrahim Traoré. Quelqu'un qui a son petit frère qui est président d'un pays. C'est-à-dire que son petit frère est président d'un pays qui gouverne d'un million de personnes. Et lui, cet imbécile là qui ne connaît rien, qui ne fait qu'adorer Alassane Ouattara, se met à insulter Ibrahim Traoré. Famille, mettez les cœurs. Allumez les cœurs, s'il vous plaît. Allumez, allumez. Il dit que Ibrahim Traoré a fait preuve d'immaturité. D'un culte. Il a insulté les tôtres. J'aimerais dire à cette personne là que c'est quoi il appelle immaturité. Je vais lui poser la question. C'est quoi le vieux ? Vieux, c'est quoi tu appelles immaturité. Parce que quelqu'un qui est immature, c'est quelqu'un qui fait des trucs bêtes, bêtes. Quelqu'un qui est immaturité, c'est quelqu'un qui fait des trucs bêtes, bêtes. Soit il fait exprès, soit il fait sans le savoir. Mais Ibrahim Traoré, devant le plus grand président du monde, qui est Vladimir Poutine, il a dit simplement que il faudrait qu'on arrête de tendre la main. en s'adressant à tous les présidents africains. Le plus jeune des présidents a dit que il faudrait qu'on arrête de tendre la main. À chaque fois qu'il est mandé. Et que cela soit la dernière fois qu'on vient en Russie et qu'on vient au palais du blé. cela c'est être immature. Ça c'est être immature. Ce qui est névé, parce que lui qui parle là, il est venu défendre Maki Salle. Ce qui est névé Maki Salle, c'est qu'en 2022, Maki Salle était allé commander du blé. En 2023, Maki Salle avait demandé encore du blé. donc Maki Salle s'est senti attaqué par Ibrahim Traoré. Or, Ibrahim Traoré ne parlait pas de Maki Salle. Ibrahim Traoré parlait plutôt de l'Occident. Ces présidents européens qui disent que l'Afrique, si jamais la Russie n'arrête pas, arrête plutôt de donner le blé aux Européens, les Africains vont avoir faim. Et lorsqu'on voit des présidents africains qui se déplacent à chaque fois pour aller en Russie, pour aller demander à Vladimir Poutine du blé, alors Ibrahim Traoré il est choqué. Il est choqué. Alors il dit ceci, il faudrait qu'on arrête à chaque fois lorsqu'on vient ici demander du blé. Voici ce que Ibrahim Traoré a dit. Et ce vieux-là qui n'a rien compris, malgré qu'il est chauve à son âge, il n'a rien compris, il ne savait pas de quoi Ibrahim Traoré parlait, pour lui, Ibrahim Traoré a été immature. Et que, c'est Macky Sall qui a raison. Chers frères, continuez, allumez, allumez, allumez. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, balancez la vidéo, partout, envoyez dans tous les groupes panafricains. C'est parti. d'une grande lacune, du point de vue culture diplomatique et tout, en voulant se jouer les pantins, en voulant se jouer les marionnettes devant Poutine. OK. J'ai essayé. voici quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle. Lorsqu'Ibrahim Traoré prend le pouvoir, il est le seul à dire qu'à partir d'aujourd'hui, il ne travaille plus avec la France. À partir d'aujourd'hui, le pays qui va décider de venir travailler avec le Burkina Faso va marcher selon les règles du Burkina Faso. Voici quelqu'un comme ça qui traite Ibrahim Traoré de marionnettes. Oh, Ibrahim Traoré, le seul président à venir au pouvoir à dire que lui ne travaille pas avec la France, il ne travaille pas avec tel pays, il ne veut plus des personnes qui vont venir lui dire ce qu'il faut faire. C'est toi comme ça, là, tu vas traiter Ibrahim Traoré de marionnettes. Est-ce qu'il n'y a plus de marionnettes qu'Alassane Ouattara ? Est-ce qu'il n'y a plus de marionnettes président marionnettes qu'Alassane Ouattara ? Alassane Ouattara décide par lui-même même pour organiser les élections dans son propre pays. Il est obligé d'aller en France. Pour nommer des ministres, il est obligé d'aller en France. Pour faire une chose dans le gouvernement des Côtes d'Ivoire, il est obligé de demander l'autorisation de la France. Et toi, tu vas venir parler d'Ibrahim Traoré ? Il a essayé de dénigrer les autres chefs d'État. Il a essayé même de faire passer les autres chefs d'État comme État. Il dit qu'Ibrahim Traoré a dénigré les autres chefs d'État. Mais, attends, il dit aux autres chefs d'État d'arrêter de demander qu'à chaque fois qu'on vient ici, c'est pour demander du blé. Pour une fois, la prochaine fois, si on vient là, il faudrait que ça ne soit pas pour le blé. Il faudrait que ça ne soit pas pour la nourriture. C'est insulté, c'est dénigré. C'est dénigré. Je ne vais pas m'attarder sur ce vieux con parce qu'on a des problèmes très urgents à régler parce que les partisans dans la Sanuatra, ils ont échoué dans leur vie. Ils ont échoué complètement. Ils n'ont plus rien à prouver. Ils savent que c'est la fin. Alors, tous ceux qui essaient de parler, qui essaient de sortir la tête de l'eau, il faut les attaquer. C'est pour cela. On va ignorer ce vieux con et on va aller dans au Niger. Chef frère, la CDAO décide. La CDAO décide. Bon, je vais mettre la vidéo, on va écouter et ensuite, je vais développer. Chef frère, écoutons ensemble. Ensemble, écoutons. Écoutons numéro 10. La CDAO envisage tenir demain dimanche 30 juillet 2023 un sommet extraordinaire à Abuja au Nigéria sur le cas Niger. L'objectif de cette rencontre est la validation d'un plan d'agression contre le Niger à travers une intervention militaire imminente à Niamey en collaboration avec des pays africains non membres de l'organisation et certains pays occidentaux. Nous rappelons une fois de plus à la CDAO ou tout autre aventure notre ferme détermination à défendre notre patrie. C'est à Niamey de 29 juillet. La CDAO aujourd'hui va faire une réunion où ils vont valider d'organiser une force militaire des forces militaires africaines et aussi des forces militaires françaises. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer ? Lorsqu'ils vont valider cette décision d'envoyer une armée à Niamey au Niger pour aller attaquer les nouvelles autorités nigériennes, le Niger se dit prêt le Niger se dit prêt à répondre face aux agresseurs. Je n'arrive pas à comprendre. Macron a eu hier à 15h hier samedi une réunion il a convoqué une réunion de conseil de sécurité pour une affaire qui se passe au Niger un coup d'état qui s'est passé au Niger il y a eu conseil de sécurité en France et à la suite de ça aujourd'hui la CDAO décide d'aller attaquer les nouvelles autorités nigériennes. Ce que je n'arrive pas à comprendre cher frère il y a les imbéciles qui viennent d'ici qu'Ibrahim Traoré est marionnette mais est-ce qu'il n'y a plus marionnette que ces vieux présidents parce que ceux qui vont tenir cette réunion pour aller agresser les nouvelles autorités du Niger sont que les vieux présidents de l'Afrique Alassane Draman Ouatra Maki Sall les vieux présidents comme Mbalo et j'en passe les vieux présidents de la sous-région ce sont ces personnes-là qui veulent organiser une armée pour aller déstabiliser le Niger est-ce que dans cette décision-là vous avez vu Ibrahim Traoré est-ce que dans cette décision-là vous avez vu M. Asmi Kohikta est-ce que dans cette décision vous avez vu Mamadi Dumbuya voici pourquoi on dit les vieux présidents de l'Afrique de l'Ouest ce sont des sorciers et ce sont des marionnettes ce sont des vendus ils sont des vendus je vais remettre la vidéo pour ceux qui viennent d'arriver et ensuite nous allons rentrer en profondeur et on va vous dire ce qu'il faut faire cher peuple cher peuple du Niger cher peuple du Niger cher peuple du Niger tenez-vous prêt parce que on va démontrer à ces vieux brigands et à l'Occident que nous sommes prêts et nous sommes là ils ne peuvent plus manipuler l'Afrique ils ne peuvent plus cette nouvelle génération cette nouvelle génération nous sommes déterminés famille je remets la vidéo la CEDEAO envisage tenir demain dimanche 30 juillet 2023 un sommet extraordinaire à Abuja au Nigeria sur le cas Niger l'objectif de cette rencontre est la validation d'un plan d'agression contre le Niger à travers une intervention militaire imminente à Niamey en collaboration avec des pays africains non membres de l'organisation et certains pays occidentaux nous rappelons une fois de plus à la CEDEAO ou tout autre aventurier notre ferme détermination à défendre notre patrie fait à Niamey le 7 juillet 2023 famille nous sommes plus de 1.5 nous sommes plus de 1.5 je vous vois partager je vous vois partager au maximum cette vidéo là envoyez cette vidéo dans tous les groupes pour qu'on puisse parler à nos frères du Niger vous savez le vent a changé de direction le vent a changé de direction les gens n'ont jamais cru qu'ils allaient perdre le Niger le Niger là les gens ils ne pensaient pas qu'ils allaient perdre un jour le Niger mais aujourd'hui Dieu les a prouvés que c'est lui qui décide alors pris de peur Alassane Ouattara et son équipe ont décidé de passer par la manière forte Alassane Ouattara et ses partisans ainsi que ses organisations et ses patrons ont décidé de s'attaquer au Niger j'aimerais dire à ce vieux président Alassane Ouattara qui n'a encore rien compris que on comprend sa peur parce que nous savons tous que après le Niger forcément le vent le vent va frapper en Côte d'Ivoire parce que ils savent ils savent tous ils savent tous que aujourd'hui si le Niger a tremblé parce que de la manière que le Niger était composé il y a des forces françaises bacanes il y a les américains là-bas et aussi il y avait des choses qui avaient des personnes de confiance plus qu'Alassane Ouattara mais c'est très étonnant avec tous ceux qui étaient là-bas avec tous ceux qui étaient là-bas que le Niger soit frappé et que la France perde le Niger ils sont tous choqués étonnés alors s'il vous plaît chers frères nigériens chers frères nigériens il est temps de vous réveiller chers camarades du Niger il est temps de vous réveiller s'il vous plaît barrez la route à la France barrez la route à la Cédéa O de la manière que le Burkina l'a fait de la manière que le Mali l'a fait chers frères du Niger réveillez-vous battez-vous si jamais la Cédéa O annonce venir peut-être ils ne vont pas annoncer parce qu'aujourd'hui leur objectif c'est de attaquer le pouvoir déstabiliser le pouvoir alors ils ne vont pas le faire comme ça ils ne vont pas annoncer qu'on arrive ils seront obligés de passer par un autre moyen pour venir attaquer soit ils vont essayer de corrompre des militaires ils vont passer par ça d'abord des militaires Nigériens c'est pour cela je demande à tous nos frères du Niger de protéger ce nouveau gouvernement faites barrage faites barrage à tous ceux qui vont tenter de déstabiliser ce nouveau gouvernement Siaka Bakayoko il dit mon frère va travailler Siaka Bakayoko je sais que peut-être je ne travaille pas mais ton père le salaire que je touche chaque mois ton père ne peut pas toucher ta mère ne peut pas toucher ta famille ne peut pas toucher cela et je te dis qu'on est dimanche si chez vous vous travaillez dimanche chez nous on ne travaille pas dimanche voilà merci à toi et bonne journée je ne t'ai pas appelé sur mon direct je continue et j'appelle toute cette jeunesse toute cette jeunesse du Niger et tous les militaires du Niger chers frères chers parents chers soldats nigériens l'argent que la CDAO va vous proposer si jamais vous refusez cet argent et que vous vous battez pour le Niger non seulement vous allez devenir riche pas avec l'aide pas avec l'aide de la CDAO pas avec l'aide de 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 comment on appelle de ces pays occidentaux mais avec vous-même vos propres moyens je vous le dis l'uranium l'uranium Niger là n'est pas un continent Niger est un pays un petit pays un grand pays qui possède l'uranium avec l'uranium vous allez devenir riche vos familles vont devenir riche le Niger doit devenir riche le Niger va se développer avec l'uranium vous voyez l'Europe chez les blancs où vous voulez partir là vous savez pourquoi ils sont développés aujourd'hui comme ça c'est votre uranium ils ont volé et ils sont allés vendre et ils ont gagné de l'argent c'est votre pétrole ils ont volé et ils sont allés vendre pour devenir riche pour développer chez eux c'est notre cacao notre or notre diamant notre café notre pétrole qu'ils ont volé ils ont volé l'Afrique et ils sont allés chez eux là-bas pour développer chez eux là-bas vous connaissez ce qu'on appelle centrale nucléaire centrale nucléaire c'est à dire si vous ne donnez pas votre uranium à la France la France va être dans le noir c'est à dire on va se promener à la bougie des bougies dans les maisons comme au bon vieux temps c'est à cause de votre uranium qu'il y a l'électricité en France est-ce que vous le savez ça ? vous êtes plus riche que ce pays là alors ne vendez pas votre pays ne vendez pas votre dignité je ferai du misère battez-vous pour votre dignité battez-vous pour votre uranium battez-vous pour votre pétrole je ferai si vous vous battez vous n'allez plus aller qu'émander bazoum il est riche il a tout l'argent qu'il veut il veut devenir riche pour celui il veut vivre bien pour celui mais si vous vous avez compris cela et que vous l'avez chassé s'il vous plaît battez-vous battez-vous il y a des gens qui disent aujourd'hui que vous faites coup d'état là-même là ça change quoi dans vos pays regardez le Mali regardez le Burkina Faso je vais vous dire que ne vous prétiez pas parce que pour qu'un pays soit développé la première des choses c'est l'armée c'est l'armée il faut que ce pays ait une armée puissante puissante capable de répondre aux agressions aujourd'hui là aucun pays dans la sous-région peut aller provoquer le Mali aucun pays dans la sous-région peut aller provoquer le Burkina Faso parce que ils ont commencé d'abord à s'armer pour pouvoir protéger leur pétrole leur diamant leur or chez frère du Niger faites confiance aux nouvelles autorités demandez à ces autorités là d'aller s'allier à la Russie de faire appel à la Russie parce que c'est la seule solution ce sont ces personnes là qui peuvent vous donner des armes facilement pour défendre votre territoire quand vous serez bien armé quand vous serez bien armé vous allez pouvoir vous défendre et vous allez pouvoir décider par vous même vous n'allez plus traverser l'eau vous n'allez plus prendre des miettes pour aller devenir terroriste ces jeunes qui deviennent des terroristes là c'est à cause des miettes si vous vous battez pour votre pays et que vous gagnez de quoi manger là vous n'allez pas vous battre pour ces occidentaux qui veulent déstabiliser le Burkina Faso le Mali famille allumez allumez partagez partagez parce que les ennemis sont là ils ont commencé à signaler en tard il faut qu'on montre à ces personnes là qu'elles sont plus forts et qu'elles sont plus nombreux allumez les coeurs pousser les bleus pousser les bleus balancer la guerre dans tous les groupes je vous dis et je vous répète cette guerre là nous allons la gagner cette guerre nous allons la gagner chers frères du Niger ne baissez pas les bras ceux qui vont faire des réunions aujourd'hui là ils savent ils savent ils savent ils savent que c'est fini il allait se confronter à Ibrahim il a pris sa dose chers frères surtout ne baissez pas les bras aujourd'hui lorsque cette réunion va avoir lieu et qu'ils vont valider leur décision d'aller s'apprendre au Niger ils ne vont pas se lever aujourd'hui pour aller attaquer le Niger mais ils vont se préparer dans l'Egda il y a aussi plusieurs cas où ils vont essayer de corrompre des soldats nigériens pour aller attaquer leurs frères nigériens donc il faut passer le message à tout le monde soyez prêts et surtout la jeunesse du Niger sautez nombreux sautez nombreux pour aller soutenir le gouvernement comme le Mali l'a fait comme le Burkina Faso l'a fait parce que si vous laissez les autorités seules ils vont perdre la bataille c'est grâce à vous qu'ils vont gagner donc allez-y les soutenir donc j'appelle ici toutes les organisations du Niger toutes les organisations du Niger convoquer cette jeunesse du Niger et aller soutenir les nouvelles autorités le coup d'état est consommé c'est fini ce sont des nouvelles personnes qui sont là donc il faut accepter cela la France c'est qui pour décider à la place du Niger la France c'est qui famille je vais m'arrêter là c'était le soldat de Guabou le soldat africain le soldat panafricain on est ensemble n'oubliez pas de partager la vidéo